Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, simple comme bonjour Ensuite, Papa Pig peint le mur On n'y voit que du feu Le mur est réparé Bravo ! Mais Papa Pig a tout sali autour de lui C'est une catastrophe, il faut nettoyer avant le retour de maman Papa Pig commence par laver Peppa et Jean Puis Peppa passe l'aspirateur Et Papa Pig nettoie ses outils Maman Pig est revenue Maman, oh, maman est rentrée Vite, faisons comme si de rien n'était Je suis là Oh, bonjour Qu'est-ce que vous avez fait de beau ? Oh, rien du tout Oui, vous n'avez effectivement rien fait du tout Tu n'as même pas accroché la photo au mur Dans le feu de l'action, Papa Pig a oublié d'accrocher la photo Oh ! Je ne suis pas vraiment une experte Mais je ne crois pas que ce soit si difficile Et voilà ! Ça a l'air très facile, effectivement Mais toi, quand tu l'avais fait tout à l'heure, ça avait l'air très difficile Mais enfin, Peppa, il ne fallait pas le dire Allez, s'il te plaît Bon, d'accord Youpi ! Peppa et Georges enterrent Papa Pig dans le sable Faites doucement Et voilà ! Maintenant, tu ne peux plus t'échapper Oh, ma tête n'est pas protégée du soleil Tu me donnes mon chapeau de paille ? Oui, si tu dis, s'il te plaît S'il te plaît, donne-moi mon chapeau Mais avec plaisir, Papa C'est parfait Bon, je vais en profiter pour faire une petite sieste George, on va faire des châteaux de sable Peppa et Georges font des châteaux de sable D'abord, on remplit les seaux avec du sable, comme ça Ensuite, on met le seau à l'envers Et on tape dessus On soulève le seau Et voilà le château ! Peppa a réussi Achète-toi ! Georges aussi a réussi Peppa, Georges, c'est l'heure de partir Ne laissez rien traîner sur la plage Nous allons vérifier si nous n'avons rien oublié Les serviettes, le sac de plage, le parasol et le ballon à poids On a tout, maman J'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose Mais bien sûr, c'était le chapeau de paille Papa, on allait oublier papa Oui, n'oublions pas Papa Pig Qu'est-ce qu'il y a, quoi ? Papa, on allait partir sans toi Heureusement que Georges était là Je te remercie, mon petit Georges Non, merci beaucoup Peppa s'amuse bien en imitant maman Pig Mais Georges commence à s'ennuyer Excuse-moi, Papa Pig J'ai bientôt terminé Ça y est, j'ai terminé Allez, on y va, Papa Pig C'est à toi de travailler un peu Au revoir, maman Pig Au revoir, Papa Pig Au revoir Papa Pig travaille dans le jardin Bonjour, Peppa Bonjour, Georges Je ne suis pas Peppa Je suis maman Pig Et je vous présente Papa Pig Papa Pig est venu faire un peu de jardinage C'est très gentil à vous, Papa Pig Vous pouvez continuer à creuser Mais attention, c'est profond Oh là là, j'espère que tu n'as pas mis ton costume du dimanche Pour aller au jardin, Papa Pig Moi aussi, je veux faire des grands yeux Moi qui résonne Il y a de la glace pour tout le monde De la glace ? Peppa, Georges, il vaudrait mieux que vous outiez ces vêtements pour manger Ils sont trop sales On s'appelle maman et Papa Pig Pas Georges et Peppa Tu en es sûr ? Oui, sûr Ah, eh bien alors, où sont passées Peppa et Georges ? Je ne sais pas du tout Oh, eh bien c'est vraiment dommage pour eux parce que j'avais apporté leur glace préférée Mais s'ils ne viennent pas maintenant Ça y est, on est là ! Ah, Georges ! Oh, vous étiez déguisé Oui, maman On jouait à faire semblant qu'on était Papa et toi On ne s'est rendu compte de rien, bravo Ce n'est pas facile de faire du vélo sans stabilisateur Tu veux que je t'aide à en faire ? Je veux bien, Papa Tiens, bien ton guidon Attention, on y va Et c'est parti Tu ne me lâches pas, Papa ? Non, je te tiens, tu n'as pas à t'inquiéter Tu te débrouilles vraiment très bien, Peppa Non, Papa, ne me lâche pas Vas-y, continue de pédaler Peppa fait du vélo toute seule, sans stabilisateur Papa, tu ne me tiens plus ! Mais parce que tu n'avais plus besoin de moi, tu y arrives très bien toute seule Tu crois ? Félicitations, Peppa, tu te débrouilles très bien C'est vrai ? Youpi, je s'en fais ! Regardez-moi, sans les petites roues Youpi, regardez ! J'ai réussi, j'ai réussi ! Nani, Suzy, Rebecca, regardez ! Je n'ai plus un vélo de bébé et je fais aussi bien que vous Regardez-moi ! On fait la course jusqu'au potiron de Papa ? C'est parti ! Peppa, attention à mon potiron ! Cette fois, c'est moi qui donne ! Peppa ne regarde pas du tout où elle va Oh non ! Peppa a écrasé le potiron de Papa Pig Pardon, Papa, je n'ai pas fait exprès de tomber dans ton potiron Ne t'inquiète pas pour le potiron Le principal, c'est que tu ne te sois pas fait mal Mais à l'avenir, il faut absolument que tu regardes où tu vas C'est premier, je ferai attention Très bien Et maintenant que le potiron est en mille morceaux Je vais pouvoir faire ma tarte préférée J'adore les tartes au potiron Et comme celui de Papa Pig est particulièrement gros Il y en aura assez pour que tous tes amis puissent en profiter Youpi ! Peppa vous l'a déjà expliqué, il n'y a plus une miette de pain Mais maman, il y a encore du gâteau à la fraise qu'on n'a pas mangé Bon, vous pouvez leur en donner tout à l'heure Si jamais vous voulez leur en laisser Toute la famille adore le gâteau aux fraises de Maman Pig Oh, une guêpe ! J'ai une peur bleue des guêpes ! Va t'en ! Pourquoi t'agis-tu comme ça, Maman Pig ? Il ne faut pas avoir peur des guêpes Oh non, ne t'approche pas de moi Il faut que tu restes calme, Maman Pig, si tu veux qu'elle s'en aille Tiens, tu vois ? Il suffisait que tu restes tranquille Hein ? Tu vas t'en aller ? C'est pénible ! Oh ! Au secours ! Oh ! Va-t'en ! Faites-la partir ! J'espère qu'elle ne va pas piquer papa Oh ! Mais tu vas me laisser tranquille, petite peste Non, je ne pense pas Il court beaucoup trop vite pour qu'elle arrive à le rattraper Si on mangeait notre gâteau ? Il faut en profiter tant qu'il n'y a pas de guêpes Oh non ! On a oublié de laisser un morceau pour les canards Bon, je crois que je l'ai semé Quand on est arrivé, tu as dit que tu ferais un peu d'exercice physique Je ne pensais pas que tu tiendrais ta parole J'étais bien obligé Par chance, j'ai réussi à ne pas faire tomber ma part de gâteau Arrête papa ! On avait promis au canard de le randonner Vous avez beaucoup de chance, il en reste Vous pouvez dire merci à papa Pig Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi Il est temps de rentrer à la maison Dites au revoir aux canards, les enfants Au revoir, petit canard On reviendra bientôt Georges est peut-être encore trop jeune pour en jouer Papa ? Est-ce qu'il y a d'autres instruments dans la boîte du grenier ? Il n'y a plus que cette corne Est-ce que je peux essayer ? Oui, mais il faut que tu souffles très fort La corne fait un son bizarre Non, c'est impossible Il me semble qu'autrefois j'étais capable d'en jouer Cela n'a vraiment pas l'air d'être ça A mon avis, il faut quelqu'un qui ait du souffle pour y arriver Comme moi par exemple Non, ce n'est pas beaucoup mieux Oui, Peppa a raison C'est absolument impossible d'en faire Ce n'est pas grave, papa Pig Tu peux continuer à jouer de l'accordéon Tu en fais tellement bien, mon chéri C'est vrai que je suis très doué pour cet instrument Même si c'est prétentieux de le dire soi-même Et moi, je vais jouer de mon violon Et moi, je veux faire du tambour Maman Pig joue du violon Papa Pig fait de l'accordéon Peppa tape sur son tambour Et Georges, de quel instrument va-t-il jouer ? Georges souffle dans la corne Maman n'a pas été capable d'en jouer Papa n'a pas été capable d'en jouer non plus J'ai essayé, mais j'ai pas pu Et c'est Georges qui y arrive le mieux C'est trop Mamie et Papy Pig ont un perroquet Peppa, Georges, je vous présente notre perroquet Il s'appelle Polly Alors Polly, comment ça va ? Alors Polly, comment ça va ? Je suis un perroquet très intelligent Je suis un perroquet très intelligent Maman, pourquoi est-ce que Polly répète tout le temps ce que Mamie lui dit ? Les perroquets font toujours ça ? Je vais te montrer Bonjour Polly Bonjour Polly Tu es vraiment un beau perroquet Tu es vraiment un beau perroquet Vous venez les enfants, le goûter est servi Peppa, Georges, venez, il y a du gâteau au chocolat On arrive Mamie Peppa et Georges adorent les gâteaux au chocolat Mais aujourd'hui, ils sont pressés de retourner jouer avec Polly Parrot J'ai fini Je vois que vous êtes toujours aussi bruyant Mamie, on peut sortir de table s'il te plaît ? On voudrait retourner voir Polly Bien sûr, mais vous ne voulez pas reprendre un morceau de gâteau ? Alors allez-y Merci Mamie Allez Georges, dis quelque chose à Polly Georges est trop timide Bonjour 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 Peppa et Georges s'amusent bien avec Polly Parrot Je vous présente mon petit frère, Georges Bonjour mon petit Georges Tu as de la chance, j'ai toujours voulu avoir un petit frère Ah bon, c'est vrai ? Bonjour, je m'appelle Danny Dog Est-ce que c'est un dinosaure ? C'est seulement un jouet, pas un vrai Grrr, dinosaure Il est super Grrr, dinosaure Oh, j'ai eu une de ses peurs Il est génial Georges, c'est mon petit frère Il est toujours génial Peppa est fier de son petit frère Et si on montrait à Georges comment on fait de beaux dessins ? Oui, mais il n'est pas très beau en peinture Eh bien, tu pourrais peut-être l'aider D'accord, moi je suis bonne en peinture Je vais lui montrer comment on dessine une jolie fleur Voilà Georges, mademoiselle Gazelle veut que je t'apprenne à dessiner une jolie fleur D'abord, il faut que tu dessines un grand cercle Non, Georges, tu n'as pas pris la bonne couleur Maintenant, on va dessiner les pétales Mais non, tu n'as pas fait la bonne forme Maintenant, on va peindre la tige et les feuilles Parfait Mais non, tu as tout fait de travers Bon, voyons un peu le résultat Moi, j'ai peint un tournesol Oui, excellent, Peppa Et Georges, lui, il a peint un gros dinosaure Dinosaure Il est très beau On ne fait pas comme ça, regarde Oh, ça c'est ce que toi tu fais Peppa est très maligne Elle peut jouer avec le ballon de Georges Georges, reviens, espèce de petit coquette Peppa, taquine peut-être un peu trop, Georges Peppa, arrête de taquiner ton frère Mais je ne le taquine pas, maman Je lui apprends à attraper le ballon C'est vrai ? Eh bien, je connais un jeu très bien Qui lui permettra d'apprendre Ça s'appelle le cochon du milieu Peppa, tu prends le ballon et tu te mets là-bas Et toi, Georges, tu restes à ta place Excellent ! Vous devez vous envoyer le ballon à tour de rôle Et moi, je dois essayer de l'attraper Je suis le cochon du milieu Maman est le cochon du milieu Attrape, Georges ! Hop, je l'ai raté Georges a attrapé le ballon Bravo ! C'était parfait, chérie Maintenant, envoie le ballon à Peppa Oh, réessaye Oh, recommence Georges n'arrive pas à lancer le ballon au-dessus de Maman Pig Dépêche-toi, Georges, envoie-moi le ballon C'est de la triche Moi aussi, je peux passer dessous Peppa a voulu copier son frère Mais comme elle est plus grande, elle reste coincée entre les jambes de Maman Pig Parce que je voudrais en manger plein au goûter Ne sois pas si pressé, Peppa Rentre tranquillement chez toi Et la prochaine fois que tu viendras, il y aura un fraisier Est-ce qu'il y aura aussi des fraises sur mon fraisier ? Bien sûr Allez, viens, Peppa Au revoir, papi Au revoir, petite graine Papi Pig s'occupe du fraisier de Peppa Plusieurs jours après, papi Pig découvre une petite plante Jour après jour, la petite plante grandit Un beau matin, papi Pig a droit à une petite surprise Des fraises Papi, on est là ! Peppa et George sont revenus jouer Papi, papi, est-ce que ma plante a poussé ? Oh oui ! Regardez-la Oh ! Elle a des fraises Merci, papi Papi, est-ce qu'on peut planter d'autres choses ? Bien sûr Mais c'est au tour de George de planter quelque chose Oui, à ton tour, George Choisis une carotte Papi, je crois que George veut faire pousser une carotte Georges, est-ce que tu as envie de faire pousser une carotte ? Non Qu'est-ce que tu aimerais faire pousser ? Georges sait très bien ce qu'il a envie de faire pousser Dinosaure Son dinosaure Quel bêta ! Ça ne pousse pas les dinosaures Dinosaure Oh oui ! Faites attention, il y a une grosse flaque de boue Peppa et George adorent sauter dans les flaques de boue Est-ce qu'on peut sauter dedans ? S'il te plaît Non, vos affaires vont être toutes sales Ne vous approchez pas, les enfants Fais attention à toi, Papa Pig Ne t'inquiète pas, je sais très bien ce que je fais Fais bien attention à toi Il faut que tu avances encore un peu, Papa Papa Pig, tu ne crois pas que tu es un peu lourd pour cette branche ? Mais non, voyons, ça va aller, je ne suis pas si lourd que ça Voilà Oui, bravo, Papa Papa Pig a réussi à récupérer le cerf-volant Oh non, tout le monde est couvert de boue Oh 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 Ce n'est que de la boue Heureusement, Papa Pig ne s'est pas fait mal en tombant Et le cerf-volant n'est pas cassé Bravo ! Maman, puisque nos vêtements sont hachés, est-ce qu'on peut sauter dans la flaque ? Oui, mes enfants, bien entendu Vous ne pouvez pas être plus sales que vous ne l'êtes déjà Et puis, de toute façon, c'est Papa qui va faire la lessive Peppa et Georges adorent sauter à pieds joints dans la boue Maman et Papa Pig aussi aiment sauter à pieds joints dans la boue Toute la famille adore sauter à pieds joints dans la boue Sauter à pieds joints dans les flaques de boue est tout aussi amusant que de faire du cerf-volant Oh non ! Malheureusement, il n'y a pas de dinosaure ici, Georges On va aller t'acheter un ballon avec un dinosaure dessus Mais Papa Pig, tu es sûr qu'ils vendent des ballons avec des dinosaures ? J'en suis absolument certain Est-ce que Georges et moi, on peut se faire maquiller le visage ? Oui, bien entendu C'est Madame Rabbit qui a maquillé en tigre les amis de Peppa Voilà, Suzy, j'ai fini. Tu ressembles à un tigre maintenant Merci beaucoup, Madame Rabbit Waouh ! J'adore le dessin qu'il y a sur la figure C'est celui d'un chat ? Non, je suis maquillée en tigre Peppa, est-ce que tu veux aussi que je te maquille ? Je veux bien. Est-ce que je peux être maquillée en éléphant ? Oh non, je regrette. Je ne sais pas comment on les fait, mais je sais dessiner des tigres D'accord, un tigre, s'il vous plaît Et voilà, Peppa, j'ai fini. Tu es un tigre maintenant Je suis un tigre Georges, qu'est-ce que tu veux comme maquillage ? Dinosaure Ah, un dinosaure Si je te maquille en tigre plutôt, je sais très bien faire les tigres Je suis un tigre Oui, moi aussi Les tigres ne font jamais waouf-waouf Ah bon, comment tu le sais ? Parce que les tigres, ce sont des gros chats Miaou Et moi, je suis un chat Cordy, tu peux nous apprendre comment on fait le tigre ? Si tu veux D'abord, les tigres s'avancent doucement, sans faire de bruit Et ensuite, ils sautent Grouh ! Et puis, ils aiment se lécher pour nettoyer leur fourrure Mais ce qu'il y a de mieux, c'est que quand ils sont contents, ils ronronnent Vous êtes là, les enfants ! Oh, et bien ça alors ! Vous êtes tous transformés en tigres ? Oui, et moi, je suis en train de leur apprendre comment font les tigres L'écriture du pirate n'est pas facile à déchiffrer Comment ça, pas facile ? Laisse, j'arrive très bien à le lire Moi, je ne comprends vraiment rien Le pirate a tout simplement écrit « Il faut suivre les flèches » Il faut suivre les flèches ? George a trouvé le deuxième indice des bâtons en forme de flèches sur le sol Regardez, elles vont dans cette direction Peppa et George suivent les flèches qui sont par terre Regarde, George, il y a une clé Peppa a trouvé un nouvel indice Félicitations, Peppa ! Maintenant, il faut que tu découvres quelle boîte elle peut ouvrir C'est là que se trouve le trésor Comment je peux faire ? Il n'y a plus d'indice À mon avis, tu devrais mieux regarder ta carte Tu vois ce qui est dessiné ici ? Ce sont deux grands pommiers Il y en a ici, mamie Et là, un autre Ça veut dire que le trésor est juste entre les deux On va bien voir Eh non, il n'y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit Attendez, j'ai trouvé quelque chose Waouh, c'est le coffre au trésor Et c'est moi qui ai la clé pour l'ouvrir Ça alors, c'est incroyable Vous avez vu toutes ces pièces d'or ? Ça doit valoir une fortune Mais non, voyons, c'est mieux que ça Ce ne sont pas des pièces en or qu'il y a dans ce coffre En fait, ce sont des pièces en chocolat Il y en a suffisamment, tout le monde va pouvoir en profiter Pépé et Georges raffolent des pièces en chocolat Toute la famille raffole des pièces en chocolat Papi, mamie, c'est la plus belle chasse au trésor de toute ma vie Il neige aujourd'hui Maman, est-ce qu'on a le droit d'aller jouer dans la neige ? Oui, mais il fait très froid aujourd'hui Il faut vous habiller chaudement Merci Maman a raison Allez chercher votre bonnet, votre écharpe et vos gants Il fait très froid dehors Pépé et Georges vont mettre leur bonnet Leur écharpe Et leurs gants On y va, Georges Pépé et Georges laissent des empreintes de pas dans la neige Pépé et Georges aiment beaucoup laisser des empreintes de pas derrière eux Oh là là ! Arrête de rire, c'est pas drôle On va s'amuser à lancer des boules de neige Peppa a fait une boule de neige Peppa et Georges s'amusent beaucoup Georges, petit coquin, reviens ici Oh là là ! La boule de neige de Peppa était beaucoup trop grosse Pardon, Georges Vous êtes dans votre lit ? Oh, c'est incroyable ! Ils dorment d'un point fermé Oui, c'est curieux ça Je me demande qui a bien pu faire le bruit qu'on a entendu tout à l'heure On dirait qu'il n'y a plus de bruit maintenant Non, ça veut dire qu'ils ont enfin réussi à s'endormir Profitons-en pour regarder un peu la télévision Le jardinage Aujourd'hui, nous allons vous parler de roses Oh, quelle chance ! C'est mon émission préférée Afin d'avoir de beaux rosiers qui fleurissent longtemps, arrosez-les par temps sec Enlevez régulièrement les fleurs fanées et lorsque vous les cueillez, prenez de longues tiges Cela donne de la vigueur au rosier Mamie Pig Peppa, Georges, vous devriez être au lit en train de dormir Georges et moi, on n'est pas fatigués du tout Est-ce qu'on peut rester un petit peu avec vous ? Oui, nous allons tous regarder la télévision Ça va peut-être vous aider à vous rendormir Youpi ! Au pied, retirez les mauvaises herbes et griffez la terre pour laisser pénétrer l'eau En général, on taille les rosiers après les grands froids en mars ou avril Oh, elle n'est pas amusante cette émission-là Oh, Papi Pig, on peut jouer à un jeu ? C'est lui où tu nous lances très haut en l'air Bon, d'accord, mais seulement un seul tour chacun Oui, tu m'as l'air beaucoup plus lourde qu'avant Au tour de Georges à présent Oui ! À mon tour Oui ! Plus haut, plus haut J'ai l'impression que Papi est fatigué maintenant J'ai une idée Mamie Pig, si on joue à un chat C'est toi les chats, essaie de nous attraper Et qu'est-ce qu'on dit ? C'est très gentil, merci Peppa Tout le plaisir est pour moi Teddy Et voilà un verre de jus d'orange pour Monsieur Dinosaure Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Tout le plaisir est pour moi Monsieur Dinosaure Est-ce que Teddy et Monsieur Dinosaure veulent manger un gâteau ? Non merci, on n'a plus faim Comme ça Peppa et Georges pourront tous le manger Je te remercie Teddy Quel est ce bruit étrange qu'on entend au loin ? Peppa, Georges, vite, rentrez à la maison Maman, on a entendu un bruit dehors C'était le tonnerre Peppa Ça veut dire que dans pas longtemps il y aura un orage Et beaucoup de pluie Vite, rentrons avant que la pluie ne commence à tomber Oh, inutile de se presser On a encore du temps devant nous avant qu'il pleure Le ciel devient de plus en plus sombre L'orage va bientôt éclater Peppa, Georges, j'espère que vous n'avez rien oublié dans le jardin Dinosaure ! C'est bien, Monsieur Dinosaure est en sécurité Teddy ! J'ai laissé Teddy dehors, il va être mouillé Ne t'inquiète pas Peppa, papa va aller sauver ton Teddy Dépêche-toi, papa Pig, il va bientôt pleuvoir Ne t'inquiète pas, maman Pig, je m'y connais en orage, il ne va pas pleuvoir avant des heures J'avais raison, j'avais largement le temps avant la pluie Pauvre Teddy, il est tout mouillé, regarde Oui, pauvre Teddy, on va bien le sécher Pauvre Teddy Et voilà, Teddy, tu es tout sec Que Georges mangerait des légumes si on les préparait en salade Une belle grosse salade Oh, des tomates, une laitue et un concombre fraîchement cueilli Maintenant, il faut bien les laver Peppa et Georges aident Mami Pig à laver les légumes Je crois qu'ils ont été suffisamment lavés Mami Pig a préparé une salade avec les tomates, la laitue et le concombre Papi Pig, c'est l'heure de passer à table À table ! Mami Pig a aussi préparé une pizza Qui veut manger de la salade ? Je l'ai faite avec les tomates, la laitue et le concombre de Papi Allez-y pendant que c'est chaud Georges a fini sa part de pizza Mais il n'a mangé ni la tomate, ni la laitue, ni le concombre Oh non, Georges, tu n'as pas l'air d'aimer la salade Non Georges, tu devrais au moins goûter la tomate, elle est délicieuse Beurk Georges, regarde ce beau concombre, c'est Papi Pig qui l'a cultivé dans son potager Beurk Tu devrais manger cette laitue, Georges, elle est bien croquante Oh non, arrête, Georges Regarde ce que je suis en train de fabriquer Tu vois, c'est un dinosaure Dinosaure Georges aime énormément les dinosaures Maintenant, Georges mange la tomate, la laitue et le concombre Félicitations, Georges C'est d'accord Puisque vous assistez, je vais vous raconter quelque chose Si papa vous raconte une histoire, vous devez nous promettre de dormir On vous le promet Alors voilà, je vais vous raconter l'histoire de la princesse fatiguée Tu es sûr qu'elle est bien cette histoire ? Elle a l'air drôlement ennuyeuse Ce n'est pas ennuyeux, ça te plaira beaucoup Est-ce que ça parle d'une vraie princesse ? Peppa, si tu continues d'interrompre Papa Pig, il ne pourra jamais commencer Pardon, maman Est-ce qu'il y a une vraie princesse dans cette histoire, papa ? Oui, c'est l'histoire d'une vraie petite princesse Une princesse fatiguée Il était une fois une petite princesse qui vivait dans un grand château Elle était surnommée la princesse fatiguée Papa, pourquoi on l'appelait comme ça ? Je te l'expliquerai plus tard Est-ce qu'elle était jolie cette princesse ? Oui, elle était très jolie Elle passait son temps à se regarder dans la glace Je suis la plus jolie Qui d'autre habitait dans ce château ? Ah, eh bien euh... Dans le château, il y avait aussi le petit prince La reine maman Et le roi papa C'est exact Eux aussi, ils habitaient là Est-ce que le roi papa avait un gros ventre ? Bien sûr que non Il était très beau Comme moi Peu importe Il y avait aussi un gros dragon Un dinosaure Un dinosaure ? Oh oui, c'est vrai Ce n'était pas un dragon C'était un dinosaure Un énorme dinosaure très méchant Qui vivait tout à côté du château Le dinosaure n'était peut-être pas aussi féroce que tu le dis, papa Pig Pardon, Georges Je suis content que l'infirmière soit là Est-ce que tu arrives de l'hôpital ? Euh, je ne suis pas une vraie infirmière Je fais seulement semblant C'est très réussi Ça alors Regardez qui est là Je suis un pirate Pareil à l'abordage Miaou Je suis la sorcière Je transforme les gens en grenouilles Moi, je suis un clown Ça, c'est drôle En quoi es-tu déguisée, Rebecca ? Je suis une carotte C'est formidable Entrez Il y a une princesse magique et un dinosaure qui n'attendent que vous Bonjour les amis Bonjour Pépa Bonjour Suzy Je suis la princesse Pépa Tu dois t'incliner devant moi pour me parler Bonjour votre majesté Je suis une infirmière Maintenant, ouvre la bouche et dis Aaaaaah Aaaaaah Je suis un clown Fais quelque chose de drôle Rébecca, pourquoi tu t'es déguisée en carottes ? Parce que j'aime les carottes Rrrr Dinosaure Oh ! J'ai eu peur de ce gros dinosaure Rrrr Pépa s'admire devant la glace Miroir, miroir, sois sincère Qui est la plus belle princesse sur Terre ? C'est toi, princesse Pépa Hihii Bonjour Pépa Bonjour, je suis déguisée en princesse Rrrr Je suis une sorcière Miaou Je possède une baguette magique Mais moi aussi j'ai une baguette magique Moi je peux te transformer en grenouille Moi aussi je peux te transformer en grenouille Rrrr Dinosaur Rrrr Ah ! Ouh là là, Georges a peur de son propre déguisement Oh voyons Georges Regarde, c'est toi que tu vois dans la glace Hihii Grrrr Grrrr Et on verra la petite fée La fée dandelée est en retard Oh ! La fée dandelée met beaucoup de temps pour venir Mais qu'est-ce qu'elle fait la fée dandelée ? Grrrr Quel est ce bruit ? Est-ce que c'est la fée dandelée ? Georges Tu entends quelque chose ? Grrrr Grrrr Oh, Georges Oh, c'est Georges qui faisait ce bruit Il était si fatigué qu'il s'est endormi Grrrr Pauvre Georges, il est trop petit Il ne peut pas veiller toute la nuit Mais moi si Moi je vais rester éveillée Je vais voir la petite fée Grrrr 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 Quelle ravissante petite dente toute propre Grrrr Merci Peppa, fait de beaux rêves Grrrr 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 Très mauvais. Bon, alors je vais venir te voir. Je vais mettre mon costume d'infirmière. Suzy est venue rendre visite à Peppa. Suzy a mis son costume d'infirmière. Danny Dog et Rebecca Rabbit sont venues avec elle. Bonjour Peppa. Bonjour. Tu es fort malade? Non, pas trop, mais je me sens pas très bien. Et je n'ai pas le droit de sortir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à guérir? Je veux bien que tu ailles me chercher un jus d'orange. D'accord. Peppa a l'air de bien s'amuser. Merci beaucoup Suzy. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Oui, un peu. Danny? Tu veux bien demander à maman de m'apporter de la glace? Dis Rebecca, tu veux pas m'apporter des fleurs? Il y en a dans le jardin. Docteur Brunberg est revenu voir s'il peut pas aller mieux. Oh, bien, l'infirmière est déjà là. Alors, comment va notre patiente? Euh, je ne suis pas une vraie infirmière. Je fais juste semblant. Oh, je vois. Est-ce que tu veux bien que je jette un coup d'œil? Oui, bien sûr. Oh, oui. Les boutons ont disparu. Tu es complètement guérie. Je ne suis plus du tout malade. Comment tu te sens? Je crois que je devrais rester un tout petit peu plus longtemps au lit. Hmm. J'ai très envie d'aller jouer au ballon dans le jardin. Qui veut venir avec moi? Moi, 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 moi. Moi aussi. Mais regardez ça. C'est ce que j'appelle être tout à fait guéri. Oh, est-ce que c'est Papa Pig qui a la carte entre les mains? Oui. Il est en train de chercher comment y aller. Et il n'est pas vraiment de bonne humeur. Je suis de très bonne humeur. Je vais t'expliquer le chemin. Vous continuez tout droit sur cette route. Et à un moment, vous verrez le château sur une colline. Merci beaucoup, papi. Il faut continuer tout droit jusqu'à ce qu'on voit le château aux quatre vents. J'en étais sûr. Regardez. On dirait un château là-haut. Oui, c'est lui. C'est le château aux quatre vents. Vas-y, ma belle. Allez, petit patrice. Tu peux y arriver. Youpi! Peppa et sa famille sont devant le château aux quatre vents. Oh, comme il est grand! Allons à l'intérieur. La vue est magnifique de là-haut. C'est beau! Regardez cette vue! Maman, c'est la maison de mamie et papi? Oui, c'est bien elle. Elle est drôlement loin. Attends, on va la regarder à travers le télescope. Est-ce que je peux la voir en premier? Oui. Ensuite, tu laisseras Georges la regarder. Waouh! Avec le télescope, tout a l'air beaucoup plus grand. Je peux voir papi et mamie. Regarde, Georges! Mamie Pig, papi Pig! Georges leur fait des signes de la main. Pas la peine, Georges. Mamie et papi sont beaucoup trop loin pour que tu leur dises bonjour. Attendez, on va les appeler. Allô? Papi et mamie, on est en haut de la tour et on vous voit. Faites-nous un signe. Mamie et papi nous font des signes de la main. Moi, j'ai peur, les châteaux. Venez par ici. J'arrive, papa. Papa, je suis la reine Peppa. Il faut que tu t'inclines devant moi pour me parler. Oh! Je regrette profondément de vous avoir offusqué, votre Altesse royale. Quelle est votre fonction? Je suis votre papa. C'est là, doit être intéressant. Oui, c'est extrêmement intéressant. Nous sommes dans quelle salle ici? Eh bien, nous sommes dans la salle du dinosaure. La salle du dinosaure? Georges, on est dans la salle du dinosaure. Dinosaur! Mais il est où, le dinosaure? Il n'est pas très loin de vous. Je ne vois rien du tout. Il doit vraiment être minuscule. Rien au contraire, Peppa. Il est gigantesque. Oh! Ouh là là! Ça, c'est le squelette d'un véritable dinosaure. Hi hi hi! Dinosaur! Grrr! Hi hi hi! Georges imagine qu'il est un énorme dinosaure. Grrr! 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 Un dinosaure! Au secours! Grrr! Hi hi hi! Hi hi! Hi hi! Hi hi! Hi hi! Hi hi! La salle du dinosaure est la salle préférée de Georges. Hi hi hi! Hi hi hi! Moi, la salle que je préfère, c'est celle du roi et de la reine. Et moi, j'ai l'impression que Papa Pig vient de trouver la salle qu'il aime le plus. Ah! Et c'est quelle salle, maman? Celle où l'on trouve des pâtisseries. La salle préférée de Papa Pig est la cafétéria du musée. Hi hi hi! Hi hi hi! Hi hi hi! Hi hi! Je n'en ai jamais mangé de si bon. Il n'y a pas à dire, vous êtes vraiment des frères. Ils sont exactement pareils. Comment ça, pareils? On est très différents l'un de l'autre. Hi hi hi! Hi hi! Ah, Georges et moi, on prépare un spectacle de marionnettes. Excellente idée! Appelez-nous quand vous serez prêts. Hi hi hi! Hi hi hi! Hi hi hi! Un spectacle de marionnettes, c'est sympathique. J'ai le temps de reprendre des spaghettis. J'en veux bien encore un peu, moi aussi. Hi hi hi! Le spectacle va bientôt commencer. Bonjour, je m'appelle Chloé. Moi, je m'appelle Pippa. Grrrr! Ah, un dinosaure! Un méchant dinosaure! Grrrr! Eh bien, ils sont excellents! Bravo! Je suis l'oncle Pig. Bonjour, oncle Pig. Bonjour, Pippa. Ho, ho, ho. Ah, c'est exactement toi. À part le ventre qu'ils ont fait un peu trop gros. Ho, ho, j'ai bien mangé aujourd'hui. Hi hi hi! Oncle Pig, est-ce que tu crois que tu vas t'endormir? Parce que quand tu fais la sieste, tu ronfles très fort. Qu'est-ce que tu me racontes, là? C'est papa qui dit que tu t'endors après le déjeuner. Et que tu fais beaucoup de bruit en ronflant. Comme ça! Grrrr! 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 Oh, papa Pig, tu vois, il ne fallait pas parler de tes frères de cette manière. Grrrr! Ce n'est pas grave. De toute façon, papa et oncle Pig n'ont rien entendu. Papa et oncle Pig se sont endormis. Pas de doute. Ce sont vraiment des frères. Grrrr! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le spectacle a déjà commencé? Non, c'est impossible Ce vélo fait beaucoup trop de bruit Je n'entends plus rien du tout Mais il faut absolument que tu fasses de l'exercice J'ai une idée Je peux te prêter ma bicyclette? Oui, ça te permettra de prendre l'air en même temps Papa Pig va faire du vélo sur la bicyclette de Peppa Papa, là tu as les pédales Et là ce sont les freins Et ici la sommette Oui, oui, merci Peppa, je sais Au revoir Simple comme bonjour Il faut faire des efforts pour garder la ligne C'est bien de faire de l'exercice sans avoir à pédaler Papa va beaucoup trop vite Oh, je ferais peut-être mieux de ralentir Ah, les freins ne sont pas assez puissants Au secours! Ah! Oh! Papa Pig n'est toujours pas rentré Maman, pourquoi Papa n'est pas là? Ne t'inquiète pas Peppa S'il continue à faire du vélo, c'est qu'il a dû y prendre goût Sinon il serait déjà là Papa, qu'est-ce que tu faisais? Je me suis amusé à descendre en bas de la pente Mais ensuite j'ai dû la remonter en poussant le vélo Oh, pauvre Papa Pig On pourra dire que j'ai fait de l'exercice Oui, pour aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux dire? Demain aussi, il faut que tu fasses du vélo Quoi? Oui Papa, pour être en forme, il faut faire un peu d'exercice tous les jours Oh, non! Ne t'inquiète pas Papa, avec moi tu ne risques pas d'oublier Oui, ça je n'en doute pas Beurre! Elle est grasse cette huile, c'est dégoûtant! Oh, vous en faites des histoires pour un peu de crème Oui, on a tous besoin de crème aujourd'hui Allez Georges On va mettre de l'air dans le bassin gonflable Papa Pig gonfle le bassin en caoutchouc Simple comme bonjour Peppa tient le tuyau d'arrosage Pendant que Maman Pig ouvre le robinet Pourquoi il n'y a pas d'eau? Peppa et Georges s'amusent dans le bassin gonflable Des glaces, qui veut des glaces? C'est Madame Rabbit qui vient vendre des glaces Qui veut des glaces? Madame Rabbit vend des glaces lorsqu'il fait très chaud Maman, Papa, on peut avoir une glace s'il vous plaît? Eh bien, puisqu'il fait très chaud aujourd'hui, je suis d'accord Est-ce que je peux en avoir une moi aussi? Tout le monde aime les glaces Bonjour Peppa Bonjour Georges Bonjour Madame Rabbit Bonjour, qu'est-ce que vous voulez comme glace? Est-ce que je peux avoir un cône Madame Rabbit? Mais bien sûr que oui Peppa Merci Un cône pour moi et un autre pour Papa Pig s'il vous plaît À nous deux mon petit Georges, qu'est-ce que tu veux comme glace? Dinosaure Un dinosaure? Arrête Georges! Il répond toujours dinosaure à n'importe quelle question Eh bien, il se trouve que j'ai justement une glace en forme de dinosaure dans le fond de mon congélateur Dinosaure! Georges? Touche tes orteils Comme ça C'est facile Papa, arrête de faire semblant de ne pas y arriver Oh mais je ne fais pas semblant Peppa Papa Pig n'arrive pas à toucher ses orteils Mon pauvre papa, tu n'es pas en forme Je devrais peut-être faire un peu d'exercice Oui papa Je vais commencer, demain matin Papa Pig, tu dois commencer tes exercices aujourd'hui Oh Ne t'inquiète pas papa, je t'aiderai si tu veux Bon, d'accord Peppa, ce sera toi mon professeur Par quoi je dois commencer? D'abord il faut que tu fasses des tractions Vas-y Facile Un, deux, c'est très bien papa Maintenant il faut que tu en fasses une centaine Une centaine? Oui Venez les enfants, on va préparer le déjeuner Je viens vous aider Non papa, tu dois rester là Toi tu dois faire tes tractions Oh 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 Maman Pig, Peppa et Georges préparent le déjeuner Papa Pig continue à faire de l'exercice Papa a l'air d'aimer ça maintenant Dix Oui J'espère seulement qu'il n'est pas en train de s'épuiser Je vais aller voir Treize Quatorze Et quinze Et seize Et dix-sept Papa Pig, t'es un tricheur Tu fais pas tes exercices Oh Euh C'est parce que je voulais regarder une émission Vi là papa Papa Pig serait peut-être content d'utiliser mon vélo d'appartement Oh oui Ça c'est amusant En plus, je vais pouvoir pédaler et regarder mon émission préférée Non, c'est impossible Ce vélo fait beaucoup trop de bruit, je n'entends plus rien du tout Mais il faut absolument que tu fasses de l'exercice J'ai une idée Je peux te prêter ma bicyclette ? Oui, ça te permettra de prendre l'air en même temps À présent, le spectacle va commencer Grand-mère est à la maison Qui peut bien être ce visiteur ? Je suis le grand méchant loup Excellent, Danny ! Euh... Voilà, Danny a oublié la suite de son texte Grand-mère, tu dois aller te cacher dans l'armoire Cache-toi dans l'armoire Le grand méchant loup fait semblant d'être la grand-mère Oh Bonjour, je suis le petit chaperon rouge Je rends visite à ma grand-mère Bravo, Peppa Papa, t'as pas le droit de prendre des photos Oh, c'est vrai, pardon Peppa Continue Je rends visite à ma grand-mère Oh, tu ne ressembles pas à ma grand-mère ? Comme tu as de grands yeux Comme tu as de grands dents Oh, mais tu n'es pas ma grand-mère Non, tu es le grand méchant loup À l'aide, à l'aide Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps Pedro, le chasseur À l'aide, euh... à l'aide Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps Pedro, le chasseur Pedro est très timide Pedro, est-ce que tu veux que je vienne avec toi sur la scène ? Oh, je veux bien Tu es un vilain grand-méchant loup Je t'ai sauvé, grand-mère Youpi ! Merci beaucoup Bravo ! Bravo ! Pedro, tu es un très bon acteur Tu étais presque aussi bon que moi Des oignons ! Ah oui, je m'en rappelle maintenant Regardez, ils sont là Je te félicite Un, deux, trois, quatre Des oignons Très bien On ne devrait plus être loin de la fin de la liste Il ne reste plus qu'une seule chose à acheter Une plante verte ? Elle est sur la liste ? Non, Georges Le dernier point sur la liste, ce sont des fruits Ce n'est pas grave, Georges Tu pourras choisir les fruits Mais au fait, où sont-ils ? Ils sont là-bas Il y a des pommes, des oranges, des bananes Et une énorme pastèque Quel fruit veux-tu qu'on achète, Georges ? Des pommes ? Des oranges ? Ou des bananes ? Une pastèque ? Voici la caisse On y paye tous les achats qu'on a fait Deux belles tomates Des spaghettis Des oignons Une pastèque Un gâteau au chocolat Un gâteau au chocolat ? Un gâteau au chocolat ? Il était sur la liste Peppa, est-ce que c'est toi qui as mis ce gâteau dans le caddie ? Non, maman Georges, est-ce que tu as mis un gâteau au chocolat dans le caddie ? Non Et ce n'est pas moi non plus ? Mais c'est qui alors ? Euh, je me suis dit qu'on aurait un bon dessert Enfin, Papa Pig Hi hi hi, vilain papa Excusez-moi, il avait l'air si appétissant Je reconnais qu'il met l'eau à la bouche Bon, allez, on va dire qu'il était noté sur la liste Peppa, est-ce que tu as mis ce gâteau au chocolat ? Youpi ! Peppa, est-ce que tu as mis ce gâteau ? juste neighborhood My friend Ceux acs